Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. Les grossesses en milieu scolaire restent une préoccupation majeure pour les autorités ivoiriennes et les partenaires au développement. Plus de 5000 cas de grossesse ont été enregistrés l'année dernière après une enquête dans les écoles primaires et secondaires recommandées par le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Les responsables de l'éducation nationale ont donc annoncé la révision des textes juridiques sur les grossesses en milieu scolaire. Autre aspect de l'actualité en Côte d'Ivoire, le réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation a remis au président de la commission Dialogue, vérité et réconciliation, Charles Kounabani, le rapport des États généraux de la réconciliation. Cela un mois après la tenue officielle des États généraux de la réconciliation par les réseaux féminins. Charles Kounabani a promis à son tour le remettre au président de la République à la Sane Ouattara. Autre sujet, l'apport de l'audite interne dans la croissance d'une entreprise. Le thème sera debattu du 19 au 21 septembre ici à Abidjan. C'est à l'initiative de l'Institut d'audite interne en Côte d'Ivoire pour promouvoir la spécialité de l'audite interne. L'Institut attend les spécialistes exerçant ce métier dans l'espace francophone. Les enjeux de cette rencontre internationale avec Léon Broukouamé. L'audite interne, facteur de croissance des entreprises publiques ou privées. Ceci va être démontré le 19 et 20 septembre 2013 ici même à Abidjan. À ce rendez-vous, également dédié au partage d'expériences, l'Institut d'audite interne en Côte d'Ivoire attend les professionnels du métier exerçant dans l'espace francophone. Il explique le rôle de l'auditeur interne au sein d'une société. Aujourd'hui on parle d'une Côte d'Ivoire émergente et Côte d'Ivoire émergente 2020, il faut d'abord des méthodes, des méthodes de travail, il faut des outils, il faut du contrôle, il faut de l'optimisation. On fait des budgets, ces différents budgets, ces différents projets, ils doivent pouvoir être menés à terme. Nous, en tant qu'auditeurs internes, nous avons la méthode pour pouvoir permettre d'optimiser les ressources. Ça sera notre façon aussi de contribuer à cette réflexion. Je profite de cette matinée pour lancer un appel à tous les dirigeants, tous les auditeurs internes qui puissent se mobiliser sur cette question, parce que ça sera un cas de réflexion, le moyen aussi de remonter les difficultés, de sensibiliser au rôle des différents acteurs, parce qu'il y a des moments où il faut prendre des décisions, et les décisions sont prises par les dirigeants, donc il faut qu'ils soient présents. La bonne gouvernance, voilà entre autres ce que gagne l'entreprise qui pratique l'audite interne, toujours selon l'Institut d'audite interne Côte d'Ivoire, institut créé en 2002 pour promouvoir cette activité. Tout à fait autre chose, Muriel Aouré a été élevée au grade d'officier de l'ordre national par la grande chancelière. Cette distinction de la vice-championne d'athlétisme témoigne la reconnaissance de la République à l'une de ses filles qui a hissé très haut le drapeau ivoirien lors des mondiaux d'athlétisme de Moscou. Hors de la Côte d'Ivoire, pour la résolution de la crise malienne, un accord a été signé à Bamako entre mouvements armés du Nord et autorités maliennes. Mais à peine signé, cet accord est contesté par certains cadres de ces mouvements qui soutiennent que les signataires ne sont pas représentatifs. Et puis, toujours au Mali, sachez que le président malien Ibrahim Boubaka Keïta sera investi demain à Bamako en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le président ivoirien Alassane Ouattara. Plusieurs quartiers de Dakar, la capitale du Sénégal, sont sans eau courante depuis une semaine. Cela la suite d'une panne sur les conduites alimentant la capitale sénégalaise à partir de Guillet, un lac qui se trouve dans le nord du pays. Les autorités rassurent les populations que des travaux sont en train d'être effectués pour ramener l'eau très rapidement dans tous les quartiers de Dakar. Dominique Strochkane, l'ex-directeur général du Fonds monétaire international, officiellement pris hier mardi, c'est fonction du conseiller économique auprès du gouvernement serbe pour une période de trois mois sans salaire. Dominique Strochkane soutient qu'il n'a pas de baguette magique, mais il entend apporter son expertise à la Serbie, candidate à l'Union européenne. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.